Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet, que vous entamez votre mois d'août de très belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois d'août 2019, maintenant pour les signes d'air, alors les gémeaux, les balances et les versos. Bienvenue à vous tous, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, comme à mon habitude, avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas nécessairement votre situation dans ce tirage, parce que plusieurs d'entre vous écoutez le même message, donc c'est très général. Alors, je vous suggère d'aller voir les autres catégories de signes, donc les signes d'eau, les signes d'air et les signes de terre, par rapport à votre signe ascendant et votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information. Alors voilà, et je vous rappelle tout simplement, encore une fois, avec ma clé de la destinée, que c'est vous qui détenez le pouvoir sur votre vie, que vous décidez de ce que vous faites avec les messages reçus, alors que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec le tronc commun pour commencer, pour vous les signes d'air. Alors, j'ai l'impression pour plusieurs d'entre vous, ce mois-ci, le mois d'août, on vient vous dire ici dans les cartes au niveau professionnel, que vous allez avoir envie de suivre vos aspirations, suivre vos rêves, suivre, écouter un peu votre intuition et suivre ce que votre cœur vous dit, ce que votre cœur vous dicte de faire au niveau professionnel. J'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, il va y avoir des changements, il va y avoir des décisions qui vont être prises au niveau professionnel. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont aller dans un domaine soit artistique, mais je pense beaucoup plus, en tout cas pour la plupart d'entre vous, ceux que ça concerne, que ce sera dans un domaine où il y a beaucoup de dons de soi. Où vous allez aider les autres, soit sur leur cheminement spirituel, soit d'une façon pour les guérir de quelque chose. Mais ça sera surtout vers les médecines douces, médecines naturelles, pratiques spirituelles, yoga par exemple, des choses qui vont aider d'autres personnes, parce que c'est quand même un travail où il y a beaucoup de dons de soi, qui ont rapport beaucoup avec la nature, avec la physionomie, des choses naturelles aussi. Alors vous allez peut-être prendre la décision d'aller vers cette voie-là, vers ce domaine-là, ces domaines-là. D'accord? On va essayer d'éclairer un peu plus tout à l'heure, mais pour la plupart d'entre vous, pour ceux que ça concerne, vraiment on vous dit, suivez vos aspirations, ce que vous avez en tête, ce que vous rêvez depuis longtemps d'accomplir. Faites-le, on a l'étoile, donc suivez votre étoile, écoutez votre petite voix intérieure qui vous guide vers la meilleure forme d'expression possible au niveau professionnel. Tempérance est là pour vous dire aussi que vous allez aider, contribuer à guérir des gens, à guérir des gens de toutes sortes de façons. Ça peut être avec des médecines douces, des médecines naturelles, des plantes, par exemple des thés, des huiles essentielles. Ça peut être aussi guérir l'âme aussi. Ça peut être un travail au niveau de l'âme, guérir les gens qui souffrent au niveau de leur âme. D'accord? Alors, vous allez aller dans des domaines de cette façon. Vous êtes vraiment à un tournant de votre vie au niveau professionnel. Il y a des décisions que vous devez prendre. C'est votre destinée. Votre destinée vous appelle présentement au niveau professionnel. Peut-être qu'auparavant, vous avez exercé un autre métier complètement différent. Vous n'étiez peut-être, vous n'êtes peut-être plus maintenant à votre place dans ces domaines-là. Et on vous appelle dans des domaines beaucoup plus humains, beaucoup plus axés sur l'humain. D'accord? Alors ici, vous êtes vraiment à un tournant de votre vie. C'est quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer, qui va vous faire progresser aussi. D'accord? Donc, on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Ensuite, au niveau de la personnalité. Au niveau de la personnalité, on commence avec... Alors vraiment, si vous voyez que le nombre de cartes est inégal, c'est tout simplement parce que les cartes tombent d'elles-mêmes. C'est quand je fais le brassage, les cartes tombent d'elles-mêmes et quand il y en a trois ou quatre, je les prends. Voilà. Alors, au niveau de la personnalité, il y a quelque chose probablement que vous regrettez en ce moment. Le domaine de la personnalité, ça englobe la vie de famille, la famille, la vie, c'est-à-dire les amitiés, les amours, les relations entre collègues, par exemple. Non. Il s'agit vraiment de votre personnalité, de ce que vous dégagez, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous au niveau de la personnalité. Alors, donc, au niveau de la personnalité, on voit ici qu'il y a des regrets. Vous avez des regrets. Vous avez de la peine pour quelque chose, de la peine ou bien du chagrin pour quelque chose. C'est comme si vous laissez quelque chose derrière. Mais on vous dit ici, mes chers amis, de faire attention parce que regretter ne sert à rien. Tirez plutôt le son de ce que vous vivez, mais concentrez-vous sur ce qu'il reste de beau dans votre vie, ce qu'il y a de beau dans votre vie. Tout n'est pas perdu parce que vous vivez un deuil ou bien vous vivez une déception ou vous avez des remords ou des regrets. Il reste des belles choses. Voyez-vous ici, sur la carte, on voit un homme qui a la tête penchée, qui est triste. On voit vraiment beaucoup de regrets face à des choses, peut-être qu'il a perdu, peut-être un deuil ici ou peut-être un remords ou un regret pour un certain comportement qu'il a eu. Mais on voit ici qu'il y a deux couples qui sont debout. Les couples qui sont renversés, oui, vous pouvez passer un temps à réfléchir à ce qui s'est passé. Mais une fois que c'est fait, passez à autre chose et concentrez-vous sur ce qu'il reste de beau dans votre vie. Il y a un beau ciel bleu. Vous ne voyez pas le ciel bleu parce que vous avez la tête penchée sur les problèmes qui sont passés. Mais concentrez-vous sur le ciel bleu et sur les couples qui restent, les couples qui sont pleines, qui ne sont pas renversées. D'accord? Alors, rien ne sert de rester longtemps à regretter des choses. Les choses qui sont passées, sont passées, c'est terminé. Alors, il faut focusser sur l'avenir. Il faut focusser sur ce que l'on a encore avec soi. D'accord? Autour de soi. Alors, voilà pour la première carte. Ensuite, on voit que, j'ai l'impression ici, c'est comme si vous abandonnez quelque chose. Il y a quelque chose qui... vous regrettez quelque chose, mais vous le regrettez tout simplement parce que vous nourrissez des peurs à l'intérieur de vous. La lune ici nous parle d'instinct, nous parle aussi d'avoir peur de l'inconnu. Alors, si vous regrettez quelque chose, c'est peut-être parce que vous avez peur de ce qui vous attend. On a vu que dans le... peut-être que ça a rapport avec le domaine professionnel ou le domaine familial, mais on a vu dans le domaine professionnel que vous avez... Vous laissez quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Alors, peut-être qu'ici, vous regrettez ou bien vous avez peur de laisser quelque chose derrière vous. D'accord? C'est simplement la peur de l'inconnu. Et j'ai l'impression ici que vous laissez quelque chose pour des bonnes raisons. Parce que vous avez beaucoup souffert de cette situation-là auparavant. Regardez le 10 d'épée. C'est vraiment... on voit vraiment que la personne souffre, la personne, elle est affaissée, atterrée, elle ne peut plus bouger, elle est plantée de 10 épées dans son dos. Alors, tout ce... le seul endroit où elle peut aller, c'est par terre. D'accord? Donc, elle est complètement épuisée, affaissée. Alors, le 10 d'épée, le 10, c'est la fin d'un cycle. Donc, rien ne sert de regretter, comme je vous ai dit. C'est simplement la peur qui vous fait regretter le fait d'abandonner quelque chose ici. Mais, vous ne pourriez plus continuer dans la même voie, de toute façon. Si votre cœur et votre âme vous appellent vers quelque chose d'autre, c'est tout simplement parce que vous ne pourriez plus continuer. Vous êtes complètement épuisée, vous êtes fatiguée peut-être d'une certaine situation. Peut-être votre boulot est trop lourd présentement pour vous. Alors, vraiment, je vous dis encore une fois, ça s'adresse à ceux qui se sentent concernés, bien sûr, par ce tirage. Alors, ne regrettez pas de laisser quelque chose qui vous épuise, qui vous mine la santé aussi. D'accord? Allez vers quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir et qui, en même temps, va aider d'autres personnes. Vous allez vous sentir beaucoup plus accompli, beaucoup plus serein dans votre travail. Et vous pourrez profiter aussi de vos accomplissements parce que vous serez beaucoup plus heureux, heureuse. D'ailleurs, on le voit ici que si vous écoutez votre intuition, si vous faites ce pour quoi vous êtes vraiment appelé, bien, vous allez trouver le bonheur à travers ces actions-là, à travers ce que vous faites. D'accord? Donc, moi, je parle du domaine professionnel, ça peut toucher à plusieurs autres domaines, mais ici, on est vraiment dans le domaine de la personnalité. Et la personnalité, on la retrouve dans tous les domaines, dans tous les aspects de notre vie. On a une personnalité au travail, une personnalité en famille, une personnalité quand on est seul. Quand on est seul avec soi-même, pardon. Alors, voilà. Donc, c'est ce qui vous attend si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez vos aspirations, si vous écoutez l'appel de votre âme aussi. Parce qu'on n'oublie pas que vous avez la roue de fortune, c'est votre destinée. D'accord? Vous avez quelque chose à accomplir ici. Et le fait de l'accomplir, bien, vous allez vous sentir en totale harmonie avec vous-même. Maintenant, au niveau spirituel, on a encore une fois le 10 d'épée. Alors, il y a vraiment quelque chose qui est très difficile pour vous en ce moment. J'ai l'impression que c'est au niveau professionnel, vous saurez me le dire, mais il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, de vous relever. Peut-être que même au niveau de la santé, ça vous accable beaucoup. On le voit ici que c'est quelque chose qui est lourd, qui est difficile, plus que lourd. C'est comme, ça vous rend malade, presque. D'accord? Le 10 d'épée, c'est vraiment lourd de conséquences. Imaginez quelqu'un qui a 10 épées dans le dos. Il ne peut plus bouger. Il est figé, il est coincé là où il a les épées. D'accord? Et pensez à la colonne vertébrale, cette colonne qui vous donne toute la structure de votre corps, qui vous donne toute l'énergie pour avancer. Vous n'en avez plus parce qu'elle est atteinte. D'accord? Alors, il faut faire attention à votre santé, mes chers signes d'air ce mois-ci. Si vous sentez que vous êtes dans l'épuisement total, si vous sentez que plus rien ne va pour vous au niveau de la santé, de l'énergie, bien, prenez un temps au moins de recul pour décider ce que vous allez faire de votre vie. Mais ne vous laissez pas aller à la maladie. Et on a, alors encore une fois, le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Donc, il y a un changement. Il faut changer quelque chose ici. D'accord? Vous avez la roue de fortune qui vous parle de changement, de changement de cycle. Vous avez, tu sais, vous êtes dans un tournant de votre vie. Il y a le 10 d'épée à deux reprises qui vous disent les deux que vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Il faut laisser quelque chose derrière pour pouvoir être en mesure de vous relever et de continuer. Vous avez également le 10 de coupe. Alors, vous en allez, vous terminez un cycle de difficultés pour aller dans un, commencer un nouveau cycle de bonheur, de joie, d'accomplissement, de bien-être aussi. D'accord? Et donc, au niveau spirituel, ça vous atteint également. Au niveau spirituel, au niveau de votre santé globale, générale, ça vous atteint. D'accord? Vous n'êtes plus dans la même énergie qu'auparavant. Mais on voit ici que vous avez le chevalier de bâton. Alors, pour certains d'entre vous qui auront compris que votre santé, elle est importante, votre santé mentale, votre santé physique, votre santé globale, votre santé émotionnelle et spirituelle, tous ces aspects sont très importants. Alors, pour ceux qui auront compris ça, vous allez vous concentrer sur votre objectif, sur le renouveau ici, ce que vous allez connaître de nouveau ici, votre nouvelle occupation, votre nouveau but, votre nouvel objectif. Alors, ici, le roi, c'est-à-dire le chevalier de bâton, c'est un personnage qui se concentre sur ses objectifs, qui court tout droit vers les nouvelles aventures, vers la passion, ce qui le passionne vraiment, ce qui le passionne réellement. Il s'en fout de ce qui se passe à gauche, il s'en fout de ce qui se passe à droite. Tout sur quoi il est concentré, c'est ce qui se passe en avant de lui. Et il est déterminé à aller chercher les nouvelles aventures qui l'attendent. Et c'est là que vous allez retrouver votre santé. Si vous regardez la carte du disque d'épée et la carte du chevalier de bâton, c'est deux énergies différentes. C'est une énergie plus froide ici, plus dure, plus compliquée. Tandis qu'ici, c'est une énergie de feu, de passion, de fougue. Alors, vous courez tout droit vers ce qui vous rend heureux réellement pour certains d'entre vous. Peut-être que certains décideront de rester dans cette situation-là aussi. Mais on vous demande ici de faire le pas. Même si vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur en ce moment de ce que vous ne connaissez pas. Mais on vous dit, faites le pas parce que le bonheur, l'harmonie ici vous attend. Vous attendent. D'accord? Il faut vraiment sortir de cette énergie du disque d'épée et du disque, oui, c'est ça, du disque d'épée pour entrer dans l'énergie du disque de coupe. C'est-à-dire vers une énergie de ce que vous aimez particulièrement faire dans votre vie. Alors, j'ai tiré aussi des cartes pour éclaircir un peu davantage ce tirage. C'est-à-dire que, normalement, je tire une carte d'éclaircissement, mais deux sont tombées. Alors, on est vraiment dans un esprit de décision ici pour vous. On vous montre la justice, en fait. Alors, j'ai l'impression ici, la justice n'est pas nécessairement le fait que vous allez aller dans... Comment je pourrais dire? Que vous allez aller en cours au palais de justice ou en cours. Pas nécessairement. C'est tout simplement qu'ici, on vous dit, essayez de trouver votre équilibre. Essayez de prendre les meilleures décisions. L'épée, c'est quelque chose qui tranche, d'accord? Alors, c'est de prendre la meilleure décision pour vous-même et de faire en sorte que vous retrouviez votre équilibre. Ici, vous n'êtes pas en équilibre avec le disque d'épée. Vous êtes débalancé, vous êtes même coincé dans quelque chose qui ne vous fait pas du bien en ce moment. Alors, on vous demande de prendre la meilleure décision pour vous, pour votre vie et de trancher. Et si jamais c'est une décision de laisser, par exemple, un emploi, la justice arrive à point dans ce tirage parce que ça impliquera, justement, des procédures, pas judiciaires, mais des procédures administratives, si je peux dire. Des décisions et des actions par rapport à l'administration, d'accord? Alors, c'est des décisions de cet ordre-là. Et on vous dit, la deuxième carte qui est sortie, c'est la carte Le Soleil. Alors, c'est un peu comme la carte du 10 de coupe. Si vous prenez la meilleure décision pour vous, je vais les mettre de l'autre côté parce que je suis à l'envers de vous. Si vous prenez la meilleure décision pour vous, pour votre santé mentale, votre santé physique, votre santé émotionnelle et spirituelle, bien, ce qui vous attend, c'est le bonheur, la plénitude, le soleil, la chaleur, la réussite, le confort. Alors, voyez-vous, alors, c'est de prendre vraiment les meilleures décisions pour vous, d'accord? Alors, voilà. Donc, je vais essayer d'aller éclairer un petit peu plus les cartes pour vous. Donc, dans le domaine, je vais retirer un petit peu ma clé ici, dans le domaine professionnel. Je crois que c'est quand même clair, mais dans... Oups, ça tombe beaucoup. Dans le domaine professionnel, on a l'étoile. Mon Dieu, il y a beaucoup de cartes qui veulent parler, hein. Alors, je vais prendre la première et la deuxième carte qui est apparue. Voyez-vous, vous avez besoin, dans le domaine professionnel, justement, de... Ah bien, voilà. Vous avez vraiment trois cartes qui sont tombées, une après l'autre. Et j'avais l'impression vraiment que c'était un message puissant qu'on voulait vous transmettre ici. Donc, dans le domaine professionnel, vous avez le 4DP. Le 4DP, ça vous demande de prendre un recul. Ça vous demande de vous... De vous intérioriser, de prendre un recul, de réfléchir à votre situation. De vous rétablir d'une situation également. On a tempérance ici, hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, tempérance vous invite à faire quelque chose, à suivre vos inspirations. Et ça sera probablement dans le domaine... De tous les domaines qui peuvent aider à guérir d'une façon ou d'une autre. Que ce soit physique ou émotionnel ou spirituel, hein. Alors, vous aussi, vous avez besoin de prendre un moment de recul, un moment de repos. De vous retirer un peu pour mieux réfléchir et pour mieux vous rétablir. Parce qu'il y a quelque chose de néfaste, je crois, dans votre milieu de travail qui ne vous fait pas du bien en ce moment. Qui vous fait sentir comme si vous étiez coincé, attaqué, affaissé, épuisé. Le 10 d'épée, hein. C'est très lourd comme carte. Alors, il y a des choses que vous devez transformer dans votre vie professionnelle. Si vous voulez arriver à ce bonheur, à cet épanouissement ici. Et c'est très clair ici, avec le 8 de coupe, on vous dit d'abandonner une situation qui ne vous convient plus. Si vous regardez ce personnage, il abandonne ce qui lui a servi pour un certain temps dans sa vie. Mais il regarde maintenant vers le futur. Ce qui est ici ne l'intéresse plus. D'accord? C'est ça la signification du 8 de coupe. Alors, abandonner une situation qui ne nous convient plus. Et c'est peut-être à cause de cela, hein, au niveau de la personnalité, c'est peut-être à cause de cela, justement, que vous allez avoir certains regrets. Vous allez peut-être avoir peur d'avoir pris cette décision, éventuellement. Parce que vous avez peut-être peur des conséquences à long terme de cette décision que vous allez prendre. D'accord? Alors, c'est simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la peur de l'inconnu. Donc, ne vous arrêtez pas seulement à la peur de l'inconnu, mais vous arrêtez à vous focusser votre esprit sur l'atteinte d'un objectif, hein, qui est le bonheur, la santé et l'épanouissement. Voilà. Je vais essayer d'éclairer aussi un peu qu'est-ce qui vous fait si peur, hein, avec la lune. Qu'est-ce qui fait si peur d'abandonner cette situation? Qu'est-ce qu'on regrette? Et qu'est-ce qui m'occupe de ça, là? Alors, voilà, hein, on a... OK. J'ai l'impression que ce qui vous dérange, en fait, c'est... C'est le fait de ne pas sentir que vous recevez à votre juste valeur, hein, on a le 6 de Denis ici. Le 6 de Denis nous parle de réciprocité, nous parle de donner et de recevoir. Et j'ai l'impression que vous sentez que vous méritez beaucoup plus, mais que vous ne recevez pas ce que vous méritez. Et que vous avez peut-être même l'impression qu'on vous vole du temps, de l'énergie. On a le 7 d'épée, hein, c'est comme si on vous vole du temps, on vous vole de l'énergie ici. On voit ici très bien que vous manquez d'énergie, d'accord? Vous n'êtes plus... vous n'êtes plus fonctionnel, en fait. Alors, vous avez l'impression de ne pas recevoir ce que vous méritez, et en plus, qu'on vous vole votre temps, votre énergie, qu'on vous en demande peut-être trop ici. Il y a peut-être une forme de trahison aussi, peut-être que vous vous étiez mis en accord sur quelque chose, hein, peut-être un contrat, et ce contrat n'a pas été respecté. Vous avez respecté votre part du contrat, mais peut-être que la part du contrat de vos employeurs, de vos patrons, n'a pas été respectée. Et le 4 d'épée apparaît encore une fois, hein, comme ici. Donc, ça vous demande vraiment de prendre du temps pour vous, pour réfléchir à votre situation, pour décider dans quelle direction vous allez aller dorénavant, quel chemin vous allez prendre au niveau professionnel. D'accord? Alors, c'est sûr que ça... là, je parle beaucoup de professionnel, parce que je sens beaucoup que c'est en rapport avec le professionnel, mais vous adaptez le tirage à votre vie, et ce sera peut-être... vous allez peut-être constater que c'est au niveau des amours, que ça peut être à n'importe quel autre niveau. Même si moi, je le sens par rapport au côté professionnel, d'autres personnes pourraient se sentir concernées au niveau des amours, au niveau de la relation amoureuse, par exemple. D'accord? Ou d'autres aspects. Alors, maintenant, je vais aller voir un peu le domaine spirituel ou de la santé globale. On a encore une fois le 10 d'épée à éclaircir. Le 10 d'épée et le chevalier de bâton. Alors, pour les signes d'air... Ah, ça, c'est trop, beaucoup trop de cartes. Les signes d'air pour le mois d'août 2019. La raison de la présence du 10 d'épée. Alors, j'ai vraiment... Oui, je peux en prendre la carte. Juste un petit instant. Alors, voyez-vous, on a... Je rit parce qu'en fait, les cartes parlent vraiment, vraiment beaucoup ici. On a encore la notion de la peur. Ça vous... Il y a quelque chose qui vous fait du mal ici. Mais vous avez encore une fois la lune. Voyez-vous la lune ici qui se représente? Donc, au niveau de votre santé émotionnelle ou psychique, hein? Vous vous créez des peurs. Vous avez des peurs secrètes. Peut-être que vous n'en parlez pas non plus. Mais la lune apparaît deux fois dans votre tirage. Alors, vous avez l'impression... Vous avez peur d'abandonner probablement cette situation qui, dans un sens, vous sécurise ou vous fait sentir dans votre zone de confort. Même si elle vous fait du tort, vous avez l'impression d'abandonner quelque chose qui vous sécurise, j'ai l'impression. Alors, c'est la peur de l'inconnu ici. Mais encore une fois, on vous demande de vous arrêter, de changer de perspective. On a le pendu ici. Alors, on vous demande encore une fois, comme avec le 4 d'épée qui est apparu deux fois, de vous arrêter, de voir les choses d'une autre façon, de changer de perspective pour mieux être en mesure de suivre votre destinée, de suivre vos aspirations, d'écouter votre intuition. La lune vous parle aussi d'écouter votre intuition. Qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur de vous? Où est-ce que vous vous sentez le plus appelé? D'accord? Alors, changer de perspective, mais ça vous dit aussi qu'avec le 9 de Donnier, que vous avez besoin peut-être, mes chers signes d'air, ces temps-ci, d'un peu d'indépendance. Vous avez besoin de faire les choses à votre façon, de faire les choses pour vous-même, de vous retirer, d'être un peu dans la solitude, dans le 9, c'est ça aussi. C'est l'énergie de l'ermite, de la recherche de soi, de se créer vraiment un environnement confortable dans lequel on aime évoluer. Et vous avez vraiment besoin de ce temps pour apporter les transformations nécessaires à votre vie. Prendre du temps de recul, réfléchir et être plus indépendant, indépendant. Faire ce qui vous fait sentir à votre place, ce qui vous fait sentir bien, ce qui vous fait sentir confortable. Parce qu'ici, dans cette situation présente, vous n'êtes plus confortable. D'accord? Vous êtes complètement à terre, à épuisé. Alors, comme je vous l'ai dit, avec les deux cartes d'éclaircissement, la justice et le soleil, si vous prenez la bonne décision pour vous, c'est le soleil, l'harmonie, le bonheur qui vous attend. Voilà. Donc, voilà mes chers amis du signe d'air. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire la coupe pour chacun des signes, pour essayer de personnaliser un petit peu plus le tirage. Alors, je vais faire la coupe pour commencer, pour les gémeaux. Alors, là, il y a beaucoup de cartes, mais je vais essayer de faire en sorte que vous compreniez, que vous voyez bien. Pendant que je fais le brassage pour la coupe, parfois, il y a des cartes supplémentaires qui tombent. Alors, je les prendrai à ce moment-là pour essayer d'éclairer un petit peu plus votre tirage. Alors, maintenant, il s'agit de la coupe pour les gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire aux gémeaux pour le mois d'août 2019? C'est l'énergie générale du mois d'août 2019 pour le signe du gémeau, s'il vous plaît. Alors, beaucoup de cartes encore, gémeaux. Alors, c'est ça. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous, mes chers gémeaux. On le voit vraiment. Vous êtes à un tournant. On voit ici un valet de coupe. Donc, le valet de coupe, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose que vous aimez faire. C'est quelque chose que... Vous devez aller vers quelque chose que vous aimez, que vous appréciez. D'accord? Ici, c'est trop difficile pour vous maintenant. Vous avez probablement travaillé très fort. Je parle du 10 d'épée, là, en dessous. Vous avez probablement travaillé très fort, mais maintenant, on vous demande, ou bien vous êtes appelé à faire quelque chose qui vous plaît. de passer à l'action et de manifester ce que... Vos désirs, en fait, hein? Parce qu'ici, c'est... L'étoile, ça nous parle d'aspiration. Alors, ce que... Ce à quoi vous aspirez, on vous demande de le manifester dans votre vie. De... De... De faire... Ce qui vous appelle. D'accord? Et c'est quelque chose de nouveau pour vous. Donc, vraiment, essayez de suivre votre... Votre intuition. Voyez-vous? Alors, c'est pour ça, je vous dis, c'est vraiment au niveau du travail, d'après moi. Il y a quelque chose de nouveau. Voyez ici, l'as de bâton. L'as, c'est toujours un cadeau dans le tarot. Et c'est le cadeau au niveau du travail. Les bâtons, ça représente le travail. Alors, pour moi, ce tirage-là concerne vraiment le domaine professionnel pour vous. Donc, vraiment, le... L'as de bâton, hein? C'est un cadeau que l'univers vous envoie de la nouveauté dans votre vie. Que vous êtes capable de manifester parce que vous avez tous les outils nécessaires pour accomplir ce travail-là, hein? Ce nouveau travail. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est sûrement quelque chose qui a rapport au don de soi. Donc, un travail qui a rapport au médecine douce, par exemple, ou professeur de yoga, par exemple. Tout ce qui a rapport avec ce qui est plus naturel, le don de soi. Peut-être aussi l'écoute, hein, des travails en relation d'aide, des emplois en relation d'aide, par exemple. D'accord? Alors, adaptez vraiment le tirage à votre vie, bien sûr. Je retire, c'est... Je vais d'abord faire la coupe, hein, bien sûr, pour vous, pour des messages supplémentaires. Alors, voilà. C'est vraiment flagrant. La première chose, c'est vous vous ennuyez. Voyez-vous, on avait le 5 de coupe ici, qu'on parlait de regret, de remords. Vous regrettez quelque chose. Ici, on vous dit, avec le 4 de coupe, vous vous ennuyez. Vous n'êtes pas satisfait de votre vie actuellement, votre vie professionnelle actuellement. Alors, réveillez-vous. Voyez-vous le jugement qui vient ici vous dire? Réveillez-vous. C'est le temps maintenant de passer à quelque chose de nouveau. C'est la renaissance, hein. On voit des âmes ici qui sortent des tombeaux. Alors, c'est vraiment la renaissance. Et ça nous dit aussi, encore une fois, que vous êtes à la croisée des chemins. Donc, la vie vous emmène, justement, peut-être que vous avez dû vous arrêter de façon forcée. Peut-être que vous êtes tombé malade. Peu importe, hein. La vie vous a mis sur le chemin du réveil. D'accord? Alors, c'est le temps de prendre conscience pour vous que vous devez faire attention à votre santé. Votre santé mentale, physique, émotionnelle, peu importe. Parce que vous êtes dans une énergie qui est beaucoup trop lourde pour vous actuellement. D'accord? Alors, pour ceux que ça concerne, ce tirage, bien, pour vous, les Gémeaux, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Alors, je retire ces cartes ici parce que je les utilise pour faire la coupe pour tous les signes. Alors, je vais juste neutraliser le paquet. Ah, un autre message. Ah oui! Un autre message encore qui voulait apparaître. En besoin de liberté d'aller vers une nouvelle voie, mes chers Gémeaux. Alors, ce n'est pas pour rien que c'est apparu et je pense que c'est apparu pour tous les signes d'air ici. Alors, maintenant, je vais faire la coupe pour les balances, s'il vous plaît. Message supplémentaire pour les balances. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais donner la carte après, hein, parce que je vais faire la coupe. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. OK. Alors, vraiment, mes chers Balances, la même chose pour vous. Vous avez un choix à faire, hein. Comme un peu la roue de fortune. Comme un peu la roue de fortune, on vous dit... Ouais, ouais, ouais. Pardon, c'est parce que j'ai des messages en même temps que je vous parle. Alors, on vous dit un peu comme la roue de fortune de faire un choix. De faire un choix. Ici, on a le 6, c'est-à-dire on a la carte des amoureux qui nous parle de choix, hein, la carte des amoureux. Alors, vous êtes mis devant un choix. Vous avez un choix à faire. Et vous devez trancher. On a encore une fois ici la reine d'épée. Comme avec la justice qui était apparue, hein, pour tous les signes. Alors, vous devez trancher, prendre une décision. C'est clair et net et précis ici. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui ne passe pas par quatre chemins, qui prend une décision et qui prend la meilleure décision en fonction de tous les aspects qu'elle a pu étudier. Et ici, on a aussi, pour vous, mes chères balances, la carte du 5 d'épée. Alors, évitez les conflits, mes chères balances. Si ça ne va pas au niveau du travail, prenez votre décision finale. Évitez de rentrer dans des conflits. Choisissez vos batailles. Parce que cette situation-là, elle est en train de manger votre énergie et votre santé. D'accord? Alors, vous ne pouvez pas aller plus bas que vous êtes maintenant. Vous êtes déjà à terre, d'accord, avec cette situation-là. Donc, choisissez vos batailles et prenez la meilleure décision pour vous. Allez vers quelque chose que vous aimez. Et la coupe pour vous, les balances, parce que je ne l'avais pas fait. Oui, voilà. C'est l'indécision. Alors, vous êtes encore indécis. Vous êtes encore dans l'indécision, les balances également. D'accord? On vous demande ici d'écouter votre intuition. Cette carte-là nous parle d'écouter son intuition. Mais d'abord et avant tout, pour pouvoir être en mesure d'écouter son intuition, il faut, et ses aspirations, comme on a vu avec l'étoile, il faut d'abord que vous voyez votre vérité en face. Et pour voir votre vérité en face, vous devez enlever le bandeau devant vos yeux. D'accord? Il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous déplaît, des vérités que vous n'arrivez pas à dire peut-être ici. Et probablement, justement, quand je vous dis de choisir vos batailles, il y a certaines choses que vous ne dites pas pour ne pas créer de conflits, justement. D'accord? Alors, vous êtes encore dans l'indécision, mais on vous demande de prendre la meilleure décision pour vous. Avec l'as d'épée, encore une fois, un as qui est un cadeau. Vous avez le cadeau de l'intelligence, vous avez le cadeau de la communication. Et on vous demande de prendre votre courage à deux mains. Parce que le las d'épée, c'est la carte de la bravoure et du courage. Alors, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire pour X raisons, prenez votre courage à deux mains et dites votre vérité. D'accord? C'est peut-être ça qui va vous libérer. Alors, voilà pour les balances. Encore la même chose, je reprends ces cartes pour faire la coupe. Maintenant, pour les versos. Alors, pour vous, les versos. Un message additionnel. Oui, j'ai vraiment l'impression pour que, dans ce tirage, en tout cas, ça concerne vraiment le domaine professionnel, j'ai l'impression. Ça pourrait être aussi le domaine amoureux. Alors, adaptez encore une fois, comme je vous dis, le tirage à votre situation. Mais, j'ai l'impression vraiment ici, en tout cas, si ça a rapport avec le domaine professionnel, que si vous décidez de quitter cette situation qui ne vous convient pas, vous allez trouver quelque chose d'abord que vous aimez et vous allez probablement trouver quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'affinités au niveau professionnel. Ça sera une rencontre, un partenariat, par exemple. Une rencontre pour un partenariat, une relation très spéciale. Cette personne-là pourra vous apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose de pertinent pour faire ce que vous êtes appelé à faire, en fait, au niveau professionnel. Alors, cette personne-là sera d'une grande aide pour vous, d'accord, avec le 2 de coupe. Vous avez aussi, comme les gémeaux, quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous. C'est vraiment un renouveau ici. Et avec le valet de coupe, vous allez vers quelque chose que vous aimez faire, quelque chose qui vous remplit, qui vous donne vraiment de la satisfaction, en fait. Et la dernière carte qui est tombée, c'est en fait la justice, encore une fois. Voyez-vous? C'est exactement encore la justice. Je regardais l'image de la carte. C'est encore une fois la justice qui est tombée pour vous, parce que vous êtes en recherche d'équilibre. C'est ce qu'on nous dit dans ce tirage. Vous êtes vraiment à la recherche de votre équilibre. Je vais avancer les cartes ici un peu pour vous, tout en sachant que vous avez encore la carte de la justice comme éclaircissement de tirage pour tous les signes. Donc, la justice qui apparaît ici, la justice qui apparaît ici. Vous êtes vraiment en recherche d'équilibre et on vous demande de prendre la meilleure décision pour vous. Si vous avez peur, parce qu'on voit ici qu'avec la lune qui est apparue deux fois, que vous avez peur de l'inconnu. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Et c'est ça qui vous bloque un peu. C'est ça qui vous empêche de prendre au final votre décision. Mais si vous avez peur, on vient vous dire que vous allez recevoir de l'aide. Vous allez avoir quelqu'un qui va vraiment vous aider dans votre nouvelle aventure, qui va vous apporter beaucoup de conseils peut-être, qui va peut-être vous donner le petit plus qui vous manque pour passer à l'action, pour faire ce que vous avez à faire. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a du renouveau pour vous. Et le fait d'être dans la recherche d'équilibre, bien, c'est ce nouveau domaine probablement qui va vous emmener votre équilibre. Alors, essayez de cesser, faire taire vos peurs ici. D'accord? Et la coupe pour vous, les chers Verseaux. C'est incroyable quand même, hein? Alors, vous aussi, c'est la même chose. Vous avez la carte de l'As d'épée, qui vous demande vraiment de prendre courage, de relever vos manches et de décider, de trancher, de prendre vraiment la meilleure décision pour vous. À l'intérieur de vous, je pense que vous savez, vous connaissez la réponse, hein? Vous savez c'est quoi le meilleur choix pour vous. Mais parfois, on n'écoute pas notre intuition parce que les peurs sont trop puissantes, hein? Nos peurs parlent beaucoup trop. Alors ici, on vous demande de prendre courage et de prendre la meilleure décision. Et encore une fois, si vous avez besoin de temps, voyez-vous, vous avez encore le 4 d'épée qui apparaît. Et ça, c'est flagrant aussi. Donc, vous avez vraiment besoin d'un temps de repos, un temps pour vous rétablir, pour être en mesure de... que votre esprit fonctionne bien, en fait, et pour prendre la meilleure décision qui soit pour votre vie, pour le restant de votre vie. D'accord? Alors, prenez le temps de réfléchir. Rétablissez-vous de cette situation, hein, qui est difficile en ce moment pour vous, qui vous met complètement à terre, qui vous draine, en fait. remettez-vous, rétablissez-vous de cette situation-là. Prenez le temps de vous arrêter un peu. Et vous serez à même de prendre la meilleure décision pour vous, mes chers signes du verso. Alors, voilà pour tous les signes d'air. C'était votre tirage pour le mois d'août 2019. Alors, j'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a donné des pistes de solutions, des pistes de réflexion aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de cartes sur la table, mais je pense qu'on arrive quand même à comprendre l'essence du message ici. Alors, mes chers signes d'air, prenez soin de vous ce mois-ci. Prenez les meilleures décisions pour vous. Essayez de faire taire un petit peu vos peurs, hein, parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous. Si on regarde bien le tirage, hein, vous avez quand même le 10 de coupe, la justice, le soleil, hein, c'est le bonheur, l'harmonie et l'accomplissement ici. Alors, voilà, je vous laisse sur ce. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies, pour les signes d'air. Et n'oubliez pas que je suis disponible pour des tirages personnalisés. Si vous en sentez le besoin, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Je me ferai un plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Toutes les personnes qui sont intéressées aussi à se procurer les jeux que j'utilise, les tarots que j'utilise, vous allez dans la barre de description et j'ai mis les liens pour vous les procurer si vous êtes intéressés. Et aussi, je m'adresse à toutes les nouvelles personnes qui me découvrent ce mois-ci. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, soyez prudents mes chers amis, prenez soin de vous, aimez-vous d'abord et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies générales. Merci de votre habituelle écoute. Bonne et belle journée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.